Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 4 février 2016. Avec une perte de devise EURUSD qui continue sur l'élan pris la veille puisqu'après ici le test et la cassure de cette zone des 1.1064, la perte de devise EURUSD continue ici sur cette évolution haussière puisqu'après avoir cassé ici cette zone, on est revenu la tester un petit peu à distance comme zone de support et puis dans la journée on est venu directement tester la prochaine zone, à savoir ici la zone des 1.12.02 donc c'était un objectif, on est quand même sur une configuration qui est assez fortement surachetée, on le voit ici du point de vue du RSI, le stochastique lui commence à peine à rentrer dans sa zone de surachat, on est quand même à 88, ce qui est pas mal pour un maximum de 100, on est ici sur une amplitude sur le MACD qui est relativement correcte, lorsque l'on regarde un petit peu par rapport à ce qui se passe ces derniers temps, on a eu des épisodes un peu plus dynamiques, mais ils ne sont quand même pas légion ici ces derniers mois, donc on est sur une amplitude ici du MACD qui est tout à fait correcte, et donc il semble assez peu probable que l'on continue à monter comme ça d'une manière infinie, on peut commencer à attendre une phase de consolidation, le problème c'est que tant qu'on n'a pas le signal, il est très dangereux de se placer à la veste sur ce genre de mouvement puisque c'est un mouvement très dynamique, regardez là nous avions ici une configuration en excès, l'excès, le retour ici dans la bolle il a été très rapide, et ensuite on est tout de suite reparti, c'est à dire qu'entre cette zone là, un 10.80 et ce qu'on a coté quelques heures plus tard, ne serait-ce que 4 heures plus tard, puisque c'est une bougie en unité dans 4 heures, et bien on avait pris déjà une figure, c'est à dire qu'on avait pris 100 pips sur la paire de vis euro dollar, donc on est vraiment sur des phases où la dynamique est très forte, et impulse une pression ici haussière sur l'euro dollar qui peut continuer à le faire monter très vite, on a des signaux qui nous montrent qu'on est en surchauffe, mais on n'a pas encore le signal de retournement, donc on reste ici sur un flux haussier court terme, avec un risque de consolidation assez prochain, mais dont il faut attendre le signal. Sur la paire de devises dollar-yen, après ici la baisse, on l'a constaté hier, après le rebond technique ici dans la soirée, et bien on repart ici à la baisse, donc ce qui correspond à une baisse généralisée du dollar, on repart à la baisse et donc on casse ici cette zone des 117.24 en direction désormais des 116.07, donc là, les 116.07, il va vraiment falloir surveiller cette zone comme elle est sur le feu, parce que c'est une zone majeure en ce qui concerne la tendance moyen et long terme. On va changer d'unité de temps pour bien visualiser ici ce que représente cette zone de support, donc on est ici sur une zone, donc la zone des 116.07, qui d'un point de vue d'Elie ici a vu énormément de contacts sur cette zone, si après cette phase ici où on a des points hauts qui sont baissiers, si on casse ici cette zone, et bien c'est toute la tendance moyen long terme qui est impactée, puisqu'on aura un signal d'accélération potentiellement fort. Donc si on revient sur l'unité de temps H4, nous avons une configuration où les cours ici arrivent sur cette zone, mais dans une configuration quand même relativement survendue, notamment sur le RSI, sur le stochastique, et le MACD ici qui nous offre une amplitude relativement forte. Donc il y a peu de chances, je dis peu et non pas de chance, aucune chance, donc il y a peu de chances que les cours cassent d'une manière directe cette zone des 116.07, donc on peut raisonnablement jouer le rebond technique sur le premier contact. Attention, si on voit qu'il n'y a qu'assure, il est bon et il est urgent de sortir assez rapidement, prendre sa perte, parce qu'on peut avoir une accélération, et vu la baisse qu'il y a déjà eu, on risque d'avoir ici des trous de cotation, avec un slippage négatif possible. Donc par contre, on peut vraisemblablement attendre un rebond technique de quelques pips, par contre maximum ici à 117.23, et bien on se met sous le risque ici d'une poursuite du mouvement baissier, et s'il y avait ici contact avec rebond technique, le contact suivant nous amènerait certainement à une baisse de la perte de vise de l'arienne. Donc ça, c'est le scénario baissier de retournement de la tendance moyen terme. Tant qu'on reste au-dessus des 116.07, il y a toujours une possibilité ici de rebondir. Ce rebond, et bien pour l'instant, serait confirmé si les coûts revenaient sur des niveaux au-delà des 118.27. Et enfin, en ce qui concerne l'or, nous sommes là aussi sur une phase de hausse assez impressionnante, donc on surveillait la semaine dernière ici ce retracement des 61.8% de Fibonacci, donc zone entre 1131 et 1132.75 dollars l'once. Et bien on a cassé cette zone d'une manière assez significative. Je vous avais indiqué un objectif à 1150 dollars l'once. Cet objectif a été atteint et dépassé d'une manière vraiment très rapide. Je pensais qu'on allait au moins rebondir sur cette zone horizontale au vu de la configuration qui est quand même assez fortement surachetée. On le voit ici sur les indicateurs et même sur le MACD. Et bien pas du tout. On est ici sur un mouvement qui est tellement puissant qu'il balaye ici les zones de résistance les unes après les autres sans réellement marquer le coup. Donc ce mouvement est révélateur d'une très grande dynamique. Donc on est là sur un mouvement potentiellement puissant qui peut encore continuer à nous faire monter. D'un point de vue global, on a cassé le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc l'objectif à terme, c'est un retour sur cette zone des 1183 dollars l'once. Pour l'instant, la configuration est fortement surachetée. Donc à mon sens, impossible de rentrer à l'achat sur cette configuration. On ne rentre pas à la baisse non plus parce qu'on se placerait à contresens et on est potentiellement sur une phase d'accélération donc très dangereux de se placer sur ce genre de configuration. Donc le but ici de cette analyse, c'est de vous indiquer qu'il faut attendre bien entendu une phase de consolidation en essayant de capter donc un point bas qui nous permettrait de rentrer sur une poursuite du mouvement. Alors attention, le mouvement ici, il y avait une première phase ici où on préparait la dynamique. On voit bien que sur la rupture ici de cette zone des 1132,75% qui a été majeure, zone ici retracement 61,8% 1132,75% cette zone a été majeure puisqu'elle a marqué ici une phase d'accélération. Donc on peut revenir sur cette zone ici à 1132. Par contre, en dessous, attention, il y aura des risques d'affaiblissement de cette dynamique. Pour le moment, on est trop fortement surachetés pour rentrer à l'achat mais on n'a pas consolidé. Donc impossible de rentrer sur cette phase. Il faut attendre, la tendance devient haussière, l'objectif est à 1183$ l'once avec un niveau d'invalidation en cas de cassure ici des 1132,75% et donc on attend de dégoter un petit point d'entrée sur cet or qui monte à une vitesse assez vertigineuse. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses. Sous-titrage FR ?